Raleigh de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play, Earth of Iron 3 avec la France, la France, mais à chaque fois je sais pas pourquoi je dis la France, avec la Yougoslavie dans une offensive contre la France, sérieux, je commence à en avoir marre, ça fait deux épisodes de suite. Donc là j'ai fait 8 d'effectifs, donc je vais de ce pas faire un bombardier, je vais aller voir le coût de la cavalerie, ouais c'est cher la cavalerie, et de la garnison, c'est tout aussi cher. Donc je vais continuer à faire des bombardiers, ça au moins, ça prend de l'industrie, là maintenant je peux renforcer, et bientôt je vais pouvoir lancer des vraies unités, parce que je suis revenu quasiment au positif, et l'offensive contre la France étant finie, peu ou prou, on va pouvoir se faire pas mal d'effectifs, je pense. Bon là on va en perdre beaucoup d'effectifs, parce que... cette attaque est compliquée. Alors, et ici ça se passe comment ? J'suis pas rassuré, j'avouerai. J'ai essayé de bouger là. On va fuir. Je crois que la... la meilleure solution c'est quand même de fuir. Ah remarque là, je suis bien derrière ma rivière, je suis pas mal. Ce qui m'inquiète c'est que... S'il ramène d'autres unités, il va pouvoir me prendre sur les flancs. Je vais essayer de prendre cette province pour pouvoir... ... m'offrir une petite porte de sortie au cas où. Ça c'est bon. Alors là j'ai lancé beaucoup d'aviation. Du coup on va pas produire... on va plus produire grand chose d'autre. J'hallucine. Ouais et là il s'approche, hein. Faut vraiment qu'on se prépare une porte de sortie. Et là, ses scores ne bougent quasiment pas, quoi. Il a une telle défense dans la ville. Bon ça, ça me fait pas trop peur, j'avoue. D'ailleurs il a tout de suite arrêté son attaque. Et merde. Ramallah, il a tout de suite arrêté aussi. Ouais. Ça veut dire qu'il pense ne pas pouvoir prendre Ramallah. C'est de la montagne, hein. Donc c'est clair que, question défense, on est bien. Ouais, là je vais attaquer dès que je peux. Ça c'est de l'industrie. Putain, mais on passe que dalle, quoi. Il a plus rien, mais il perd tellement peu. Les chiffres ne bougent quasiment pas, quoi. Alors ça c'est bien, parce que grand plan de bataille... Non, c'était pas grand plan de bataille que je voulais absolument... Je me rappelle plus. Si, c'est ça. C'est la probabilité d'arriver des renforts. C'est très, très important, évidemment. Donc on a gagné Offenburg, sympa. Ah, les allemands nous ont complètement pris de vitesse, là. C'est dommage. Ah, au moins on va prendre Strasbourg. Ce sera ma... Oh, par contre, il ne faut pas que je laisse les troupes d'Offenburg arriver en premier. Voilà. Ouf ! Alors je ne pense pas qu'il y ait grand chose à Strasbourg, en l'occurrence. Mais bon, rien que pour le principe, je vous laisse Strasbourg. Alors, maintenant, on va se dépêcher de basculer. Est-ce que je vise Lyon ? Honnêtement, je ne sais même pas si c'est la peine. Moi, je crois que ça ne vaut pas le coup. Tout ça, ça va basculer au Moyen-Orient. Ça, c'est fait. Je vais aller ici. Là, j'attends encore quelques heures. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui vaut le coup. Ça, on va le basculer ici. Parce que de toute façon, l'Allemagne, comme d'habitude, va nous faire son petit partage. Elle va donner la moitié de la France. Qu'on prenne des territoires ou pas, elle va nous... Elle va nous ignorer complètement. Elle va faire ce qu'elle veut. Donc, je ne préfère pas non plus... ...me casser pour des territoires que de toute façon, je ne garderai pas. Donc, je me méfie, je me méfie de l'Allemagne et de ses divisions à deux balles, là. Parce qu'elle va donner la France de Vichy, ça c'est clair. Alors, bon. Ça ne m'intéresse pas trop de... ...de me donner pour une guerre qui ne me donnera rien. Alors, ça donne quoi, là ? En plus, les Français ne s'aident pas trop, quoi. Ils reculent vers l'Allemagne, mais... Ils reculent face à l'Allemagne, mais face à moi... ...ils reculent que dalle, hein. Moi, je ne suis pas à l'Allemagne. Je leur fais beaucoup moins peur. Et même les Italiens, cette fois, ne sont pas passés. C'est vraiment les Allemands qui ont tout fait. Tant mieux pour eux, mais... Ouais, là, on a perdu quand même pas mal de troupes, finalement. Ouais, je peux bouger tout ça, là. Ouh là là, faut que je me méfie avec mes avions. 38, je pense que c'est la limite que je ne dois pas franchir. Je vais annuler les ordres pour l'instant. Alors, que se passe-t-il ? Ici, ça va peut-être passer. Pouf, c'est pas gagné, hein. Ah, ici, par contre, ça passe contre les blindés. Ouais, ça passe. Je vais continuer à avancer, peut-être que... Pouf, ouais, je vois que eux aussi, ils avancent. Tiens, là, on a de l'aide des Allemands. Pour une fois. Du coup, ça veut dire qu'ils seront arrivés avant nous. J'espère que non. Sauf qu'eux, ils ont des blindés, donc en théorie, ils arriveront avant nous sur place. Ah, là, c'est pas mal, là. Parfait, ça. J'espère qu'on va arriver avant eux. Et merde, ils sont arrivés avant nous. Donc là, il ne faut pas qu'on avance, parce qu'on prendrait des territoires pour l'Allemagne et pas pour nous. Il faut que j'avance, là, sur... Sur Pontarlier. Paris est tombé ou pas ? Non. Je me vois mal prendre Paris avant les Allemands, j'avoue. C'était mon rêve, mais... Il ne va pas se réaliser, en fait. Ok, donc là, tous ceux-là, il faut qu'ils avancent vite fait. Ça aussi, vers Pontarlier. Je n'aurais pas pris grand-chose pour l'instant. J'étais content d'avoir pris Strasbourg, on va dire. C'est le joyau... De mes prises. Il faut parfois se contenter de peu. Alors, est-ce que là, je serais prêt... Ici, déjà. Là, pour l'instant, c'est statu quo, mais j'ai du monde qui arrive. Le plus vite possible. Donc là, ça va se passer comment ? Pas bien. Pas très bien, non. Je vais insister un peu, on va voir ce que ça peut donner. Alors, est-ce que je suis arrivé à Pontarlier ? Toujours pas. Faut que je prenne les allemands de vitesse, hein. Là, je vais les prendre de vitesse sur Pontarlier. Après, peut-être sur Poligny. Et là, faut que je remonte, que je leur coupe la route. Gentiment, évidemment, on est quand même alliés. Mais quand même... Gentiment, mais fermement. J'ai l'impression que quand même, les Français ont... Ah putain, ils ont des blindés, comment je peux lutter contre ça ? J'ai pas de blindés, moi. Alors là... Oh là là, pfff, non. La vitesse à laquelle je m'effondre... Et il s'en va. Je pense qu'il a un peu peur. Tiens, là aussi, il s'en va. Allez, c'est parti, Poligny. Si j'arrive à lui couper la route, l'espoir est permis. Mais après, la prochaine étape, c'est... J'enlisse. Allez, c'est parti pour J'enlisse, après. Peut-être pas toutes les unités, d'ailleurs. Il y en a peut-être deux qui vont aller sur Lou... Louan. Allez, allez, plus vite, plus vite. Parce qu'après, sur Louan, si je pouvais aller sur Chalon, Autun... Pfff, voilà. Paris est loin. Ah, puis là, eux, ils seront là avant nous. C'est un peu la confusion, là. Les deux drapeaux. Les Hollandais... Ah, j'ai gagné sur Louan. Par contre, là, on va perdre et ils vont être là avant nous. Je vais essayer de continuer derrière le front, là. Là, je peux avancer. Et merde, voilà comment se faire griller par l'armée allemande. Du coup, j'espère qu'on va gagner sur Chalon. Pour l'instant, on ne peut pas avancer. On est toujours limité. Alors, arme anti-char de cavalerie. Donc, comme je l'ai dit, ça, ça va être très rapide. Et je crois que c'est suffisant pour l'infanterie. Ouais, voilà. Il me manquait juste un niveau technologique. J'étais finalement pas mal au point pour ce qui concernait la cavalerie. Donc ça, c'est plutôt bien. J'aurais ce prérequis assez rapidement. Là, j'ai l'impression qu'il s'en va de nouveau. Je vais avancer. Peut-être que les Italiens arrivent, c'est pour ça. Ouais. Bien joué, les Italiens. D'ailleurs, il s'en va partout. Du coup, peut-être que mon corps, là, va servir à rien, celui que j'ai ramené. Mais tant pis. Est-ce que j'attaque, là, ou... Ah non, je n'attaquais pas. Merde. Je n'attaquais pas parce que les troupes n'étaient pas prêtes, je pense. Tiens, là, il va s'en aller. Genève. Ce n'est pas considéré comme une ville. Si, il y a de l'industrie à Genève. Allez, c'est parti. Celle-là, il me la faut. Avant que les Français se rendent. Il y a un peu d'industrie à prendre. Et merde, ils attaquent ici. Et là, en fait, ce n'est pas du tout une bonne position défensive. Donc, c'est pour ça que je souffre autant. C'est pour ça que je préfère tout de suite repartir sur Tel Aviv. C'est juste impossible d'avancer dans l'immédiat. C'est pareil, la c'était pleine. Royaume-Uni impose conquérir. Ça, ce n'est pas grave. Alors, mon QG. Ça se passe comment ? Du coup, il va falloir un peu qu'il se méfie. Parce que, finalement, il y a du monde. Allez, là, il faut qu'on gagne. Louan. Là, je crois qu'il peut y aller sur Louan. Il n'est pas prêt de passer. Ok, donc là, j'ai pris 3 d'industrie. Ouais. Par contre, je pense que comme ça appartient à la Suisse, on va le garder pour nous. Ça, c'est sûr. Artillerie légère. Donc, ça, c'est cool. Un autre prérequis. Je pense qu'il n'en a plus pour longtemps, là. Là, on devrait couper la route aux Allemands. De justesse. Ouais, c'est bon. Ah, par contre, ils ont pris juste la province devant nous. Il ne faut pas non plus que j'empile trop mes unités parce qu'on perd 116 heures avant de pouvoir réattaquer. Et que font les Italiens ? Pas grand-chose. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça ne sert à rien que je m'approche de Bordeaux, puisqu'il y aura la zone... Il y aura Vichy. C'est pour ça que Pontarlier, tout ça... Je ne sais pas ce qu'il en est. Est-ce que c'est dans Vichy ou pas ? Je ne sais pas du tout, j'avoue que... J'ai bien peur que oui. Ça prend toute cette partie-là. Je ne sais pas trop. On va très vite être fixé. Paris va tomber. Là, est-ce que ça vaut le coup d'attaquer, honnêtement ? De toute façon, il faut que j'attende. Mais par exemple, Saint-Claude, là, c'est trop près de Lyon, ça. Non, c'est ça, pardon. Donc là, on est presque bon. Et après, il me manquera les blindés. Ça, par contre, je ne suis pas du tout bon. C'est un peu plus long à faire. Et après, en plus, il faut que je me fasse deux niveaux de recherche de blindés. Ça va être un peu compliqué. Mais je pense que c'est faisable avant l'offensive russe, j'espère. Moi, je pense que oui. Eh merde, les blindés allemands sont déjà en train d'attaquer. Donc ça, ça veut dire qu'ils seront là avant moi. Je vais tout de suite arrêter. Je vais plutôt attaquer à côté. Je vais avoir du mal à passer à côté. Je vais ouvrir un nouveau front. Il empile tellement d'unités, là. Je me dis que les blindés vont peut-être arrêter d'attaquer. Je me dis qu'ils ont peut-être déjà arrêté, là, en fait. Je vais refaire une tentative. Je ne sais pas trop. Là, je produis beaucoup, hein. Je suis à 165. Je dois faire un maximum de commerce, là, parce que... Ouais, j'ai dépensé beaucoup de points diplomatiques. C'est bon, je suis prêt. Je vais réattaquer. Je me dis que les blindés ont arrêté leur offensive. Ouais, mais ils l'ont arrêté, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a plein de trucs sur place. Bon, l'avantage que je pourrais avoir à faire tout ça, c'est que c'est vrai que ça va donner pas mal d'expérience à mes unités. Et à mes leaders, surtout. Donc, de ce point de vue-là, ça me plaît, quand même. Ok, donc là, je vais attaquer sur un autre front. 52. Pourquoi les Allemands se retirent, là ? J'ai pas tout compris. Moi, ça va me permettre d'avancer, ceci dit. Équipement militaire alpin. Donc ça, c'est bien. Ça nous rendra plus efficace dans les montagnes. Je vais faire Arctique et Désert, on ne sait jamais. Jungle, il n'en sera pas trop question, je pense. Mais Arctique et Désert, c'est une éventualité. Déjà, Désert, là, ça pourrait nous servir. Donc là, c'est officiel. Les blindés ont fui. Je pense qu'ils ont quelques soucis à se faire, là. Donc on va les encercler. Et on va s'occuper de cette poche. Le plus rapidement possible. Paris n'est toujours pas tombé. Là, je crois qu'on va passer. Et là aussi. Ceci dit, ce n'est pas gagné encore. Voilà, là, je vais contre-attaquer tout de suite. Je ne vais pas le laisser faire ça. Ça, c'est niet. Il a voulu me prendre sur les flancs. Je suis un peu inquiet sur cette attaque. Je suis à plat, là. J'ai des unités qui ne sont jamais arrivées en renfort. Il faut dire, je pense que... Si, je suis toujours à distance. Je vais arrêter cette attaque. C'est mort. Et celle-là... Si, celle-là, ça va peut-être passer par miracle. Mais de toute façon, ils m'ont coupé la route définitivement, là. Enfin, pas définitivement, mais... C'est compliqué. Ouais, il faudrait que je contourne l'avancée allemande. Et là, le problème étant que je n'ai plus d'organisation. Donc, comme ça... Bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis bel et bien dans le positif, question effectif. Donc, maintenant, on va... On va pouvoir relancer des unités assez rapidement, je pense. Je vais conquérir l'Arabie Saoudite pour le pétrole. Et je vais lancer des unités de cavalerie, je pense. Je ne sais pas. Peut-être une ou deux. Pour en mettre une ici, une ici... Ouais, deux. Je vais en faire deux. Dès que j'aurai assez de troupes. Bon, bah, celles-là, elles sont bien battues. Mais, bon, question efficacité... Ça n'a pas été génial, j'avoue. Est-ce que je prends Lion, quand même, par principe ? Même si on va me le reprendre après, les Allemands ne vont certainement pas me le laisser. J'ai envie, quand même, d'essayer. Là, on peut y aller comme ça. Il n'a plus grand-chose, là. Peut-être qu'il est bloqué par la Loire. Je ne pense pas qu'il va rester bloqué longtemps, moi. Allez, c'est parti. Ah, putain, il est trop fort, encore. Ceci dit, c'est bizarre, ces troupes ne sont pas très solides, là. US Marine ? Oula ! Mais que font-ils, ici ? Ils ont reçu des troupes américaines, quoi. Alors, ça, j'hallucine, parce que... Combien de temps j'ai attendu l'aide des Américains quand j'ai joué les Anglais ? Saletés d'Américains qui ne sont jamais venus m'aider. Alors, combien d'heures, là ? 101, 96... Ok, ce n'est pas très bon pour moi. Je peux me remettre à faire quelques officiers. A priori, il y a eu quelques dégâts dans les... Dans les troupes. Je suis un peu inquiet sur cette bataille-là. Même si je trouve que là, les Marines ne sont pas au top. C'est moins qu'on puisse dire. Ils perdent très vite, je trouve. Ouh, la Finlande a été acceptée dans l'axe. Ça, c'est quand même assez rare pour être noté. C'est pas très rassurant, parce que... Les Russes vont nous... J'ai peur que les Russes nous attaquent, en fait. Bon, là, j'ai gagné le droit d'arrêter d'attaquer. J'ai pris Saint-Claude, quand même. Je suis content. Je vais quand même prendre Lion. Pour l'instant, d'ailleurs, je vais arrêter la vidéo. Mais je vais prendre Lion. Je ne sais pas, je sens qu'on va me le reprendre après. Mais je vais quand même le faire. Pour l'instant, je vais vous laisser et vous donner rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play. C'est parti.